Nous considérons que l'expérimentation d'abord a validé les trois convictions que nous avions au départ. C'est que personne n'est inemployable, dès lors qu'on cherche à connaître les capacités et les souhaits des personnes. Deuxièmement, deuxième conviction, il y a de l'emploi, qui n'est pas de l'emploi concurrent, de l'emploi marchand existant ou de l'emploi public existant, qui est un emploi qui est utile et qui peut d'ailleurs être partiellement rémunéré. Et troisièmement, il y a de l'argent, c'est-à-dire que lorsqu'on calcule les économies réalisées en mettant les personnes à l'emploi et les recettes que génère cette mise à l'emploi, on constate qu'à quelques 2-3 000 euros près, on est à peu près au niveau du salaire brut, du SMIC brut chargé, ce qui veut dire qu'on paye à peu près la rémunération des gens que l'on embauche. Voilà, ces trois éléments ont été confirmés, à peu près confirmés, même si sur le dernier point, vous le savez, il y a une polémique avec le rapport de l'inspection générale des finances et de l'IGAS qui arrive à des chiffres inférieurs, mais nous contestons leur mode de calcul, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Mais nous avons aussi constaté qu'il y avait des défis qu'il fallait que nous soyons capables de surmonter. En particulier, nous visons l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de chômeurs de longue durée sur un territoire, nous l'avons déjà atteint dans deux territoires, il y en a deux autres qui vont y arriver. Sur dix, c'est pas mal, quatre, en deux ans et demi. Mais il faut aussi qu'il y ait un modèle économique qui soit pérenne, parce qu'on ne peut pas avoir des entreprises qui ne peuvent pas assurer leur avenir économique. Et ça, c'est un premier sujet. Un des nœuds de cela, c'est la capacité à générer du chiffre d'affaires. Le deuxième sujet, c'est la formation. Il est essentiel que nous puissions former les salariés, parce que, d'abord, c'est une question de dignité, il faut que ces personnes puissent exprimer leur potentiel. C'est une question d'efficacité interne à l'entreprise à but d'emploi, parce que des personnes formées vont pouvoir créer du chiffre d'affaires. Et en plus, ça leur permet, si elles souhaitent sortir de l'entreprise à but d'emploi, de trouver de l'emploi à l'extérieur. Le troisième sujet, c'est le management de ces entreprises à but d'emploi, qui est très compliqué, parce qu'on ne choisit pas les personnes. Toute personne rentre là-dedans sans condition. Le travail doit être non concurrent, doit être complémentaire. Et la capacité à générer du chiffre d'affaires est limitée à cause de cela. Tout cela fait que l'EBE est une entreprise très particulière. Il faut donc des modes de management très spécifiques, que nous sommes en train progressivement de créer. Il faut que les acteurs locaux soient totalement mobilisés. Cette expérimentation n'a pas de signification si elle ne part pas du terrain, si elle ne part pas du territoire. Donc, une des conditions pour accéder à cette expérimentation, ça va être que nous ayons des comités locaux mobilisés, qui soient capables de dégager du consensus, et où chacun des membres se sent responsable du succès de l'expérimentation. Ça, c'est essentiel pour nous. Au début, elles se sont vues un peu comme concurrentes. Les chantiers d'assertion considéraient que les EBE, les entreprises à but d'emploi, étaient des concurrents. En fait, progressivement, on s'aperçoit qu'il y a une complémentarité. Le rôle des chantiers, c'est de préparer les personnes à accéder à l'emploi de droit commun. On amène les personnes vers l'emploi. Zéro chômeur, c'est différent. On amène l'emploi vers les personnes. Les deux démarches sont complémentaires. Et on s'aperçoit qu'ils peuvent travailler ensemble. À tel point que, dans une EBE qui vient de se créer à Thiers, cette EBE, elle se fait au sein d'un chantier d'insertion. Elle est adossée à un chantier d'insertion. Ça veut dire qu'il y a complémentarité entre les deux, parce qu'ils ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Les chantiers d'insertion ont à apprendre des EBE tout ce qui concerne la dimension territoriale. Et les EBE ont à apprendre des chantiers d'insertion tout ce qui concerne le management des personnes en situation de chômage de longue durée. C'est une vraie question. C'est un vrai défi qui est lancé au secteur de l'insertion par activité économique. On lui offre une chance de créer 100 000 emplois supplémentaires, 100 000 postes supplémentaires. Cette chance peut faire changer de dimension l'insertion par activité économique. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable de relever ce défi. Il n'est pas évident, parce que trouver 100 000 places, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je suis persuadé que c'est un défi que nous avons à relever et que nous y arriverons. Sous-titrage ST' 501